Bonjour à tous et à toutes, on est ici pour faire la présentation de notre nouveau entraîneur, coach Gennaro Gattuso. Bienvenue au Mister, bienvenue. Pour nous c'est un moment important, je ne vais pas rentrer dans tous les différents détails, je fais seulement une petite introduction de comment c'était tout le processus et pourquoi on a choisi comme clé Gennaro Gattuso. Après le match contre Paris Saint-Germain, j'ai parlé au vestiaire, on a analysé la situation et j'avais dit aux joueurs que pendant cette semaine on aurait trouvé un nouveau entraîneur parce que c'était une situation importante. La priorité dans le moment actuel c'était de faire une stabilité sur le plan sportif et c'était important de bien trouver le coach pour nous comme décision de clé pendant cette semaine. Gennaro, il avait le profil, spécialement parce qu'on avait bien étudié ce qu'il a fait dans le passé, c'est un entraîneur reconnu. Dans des différentes situations avec beaucoup de pression et beaucoup de science sportive, quand il a pris l'équipe en cours de la saison, si à Milan, si à Napoli, il a fait un travail extraordinaire, avec une stabilisation la saison après. J'ai considéré à titre individuel que dans son Milan, quand Napoli, c'était des équipes qui pratiquaient un bon football avec un entraîneur très complet. En plus, il a gagné un titre, comme la Coupe d'Italie depuis ces années à Napoli, que c'était un moment important aussi pour le moment actuel et la transformation qu'il a vécue, ces sociétés. Après, naturellement, dans le moment qu'on analyse les profils, j'ai parlé pendant des jours avec lui, beaucoup de conversations, beaucoup de réflexions, et il est passé d'être un profil intéressant à être l'homme de la situation. On a considéré, j'ai considéré, que Gennaro, c'était l'homme de la situation après les différentes conversations. Pourquoi ? Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de venir au club, beaucoup de personnalités, de carrives, un style de jeu avec beaucoup de très bonnes idées adaptées aux joueurs qu'on a maintenant dans notre effectif. On a beaucoup analysé l'équipe, on a l'ambition de l'effectif, que c'est très similaire pendant toutes les conversations. Après la première heure de conversation, je n'ai pas eu aucune lutte. Tout ça, il est aujourd'hui ici. Et bienvenue, et tout au tout. Merci, 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 merci. Je ne vais pas le répondre. Ok, merci. On va démarrer pour les questions au coach. Karim. Bonne soirée, Mister, et bienvenue à Marseille. Première question, j'aimerais savoir, déjà, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet actuel de l'Olympique de Marseille et comment se sont passés au premier moment avec vos nouveaux joueurs ? Bonjour, Mister. La première question est de savoir un peu comment elle a l'aider, comment elle a l'aider, comment elle a l'aider, comment elle a l'aider du projet actuel de Marseille et comment elle a vissé les premiers moments avec ses joueurs ? Bonne soirée, merci. Bonne soirée, bonjour à tous. Je vous remercie de ne pas parler français, mais non maintenant, parce que j'ai trois partites dans 10 jours. Quand passeront ces trois partites que j'ai joueré dans 10 jours, je vais me mettre à studiage, comme j'ai fait en spagnol, comme j'ai fait en anglais. Je vous promets que j'ai mieux cette vidéo. Non, pour moi c'était facile, parce que j'ai parlé de cinq heures pendant deux jours, parce que le président a l'aider dans ces deux jours, alors l'aider dans ces deux jours, alors l'aider dans trois ou quatre vidéos, et m'a convint parce qu'il y a un grand club, parce qu'il y a un club qui est l'unique squadre france qui a gagné la Coupe des Campions, je sais que c'est un club qui en ce moment où il y a des difficultés, parce que sinon je ne suis pas là, mais je pense que la squadra a des valeurs, il club a des valeurs, l'aider dans ces deux jours, je fais l'esempio d'Ipancio, je pouvais choisir si resterait avec moi ou non, le président m'a expliqué un peu, après 20 secondes nous avons abbracé, comme tous les autres enfants qui sont restés là, parce qu'ils sont mis à disposition, ils sont mis à disposition avec moi et avec mon staff, et je veux dire que les premiers deux jours, je peux juste dire des choses positives, des choses bonnes, je veux dire que les joueurs pour la disponibilité que m'ont donné ces deux jours, parce que non est facile et non c'est facile, mais je veux dire que je suis très content. La scelta non est-ce pas difficile, c'est une scelte avec la consapevolezza de venir dans un ambiente caldo, qui me piace, non me fait peur, je vais me dire que je vais me dire que je ne calce pour avoir entusiasme de vivre plus de partit possible, mais je suis carré, je suis carré et je sais que nous avons un travail difficile et dur, mais un travail dur et difficile ne fait pas peur, je ne l'ai pas fait peur d'un joueur, et même la mia histoire, dans les derniers années, je disais qu'il y avait peur d'aller dans une piaise difficile. C'est ma première promesse, j'essaierai vraiment d'améliorer cet aspect de la langue. Et ensuite ce choix pour moi était simple, on a eu des discussions pendant cinq heures au cours de deux jours avec le président, parce qu'il avait d'autres engagements ces derniers jours, donc voilà, c'est fait en deux appels différents, mais c'était vraiment quelque chose qui s'est fait tout de suite, un choix sûr. Moi j'avais des convictions sur ce club, déjà tout d'abord c'est un club qui est le seul club français qui a remporté avec des champions, évidemment c'est un club qui a des difficultés en ce moment, sinon je pense que je n'aurais pas été appelée, mais je pense que c'est une équipe, un club avec des valeurs, je l'ai vu, je peux vous donner un exemple même avec Pancho, il avait le choix de pouvoir rester avec moi dans mon équipe ou pas, on en a parlé avec le coach, avec le président qui me l'a expliqué, et vraiment on s'est embrassé, on s'est mis d'accord, tout le monde était à disposition pour moi. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, je remercie les joueurs aussi qui ont été très disponibles au cours de ces deux jours, je sais que ce n'est pas évident pour eux, c'est un choix conscient, je sais que j'arrive dans un endroit avec une ambiance très chaude, mais ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, évidemment il faudra gagner des matchs, puisque c'est ça qui amène aussi de l'enthousiasme, mais j'ai vraiment envie de travailler dur, je n'en avais pas peur en tant que joueur, et je pense que mon passé d'entraîneur a prouvé aussi que je n'avais pas peur d'arriver dans des endroits chauds comme ici. Bonjour, justement vous parliez de votre passé de joueur, vous avez fait un grand milieu de terrain, justement vous avez rencontré des joueurs d'hier pendant un entraînement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous allez apporter à cette équipe de l'Olympique de Marseille, et peut-être aussi si vous pouvez préciser au milieu de terrain, du coup, poste auquel vous avez joué justement par le passé ? Il problème est que c'est que c'est un grand centrocampiste, donc maintenant que vous avez rencontré, ce pensez de donner à cette équipe de Marseille et à ce que se espère, ce pensez de donner à niveau de centrocampo, puisque c'est le secteur que le connaît mieux ? Le problème est que c'est que les matchs sont totalement diverses, le matchs sont zéro et les matchs sont totalement diverses, il matchs sont un matchs qui ne meurtraient un match . J'avais déjà un match de matchs qui s'est pas je caractères qui sont totalement diverses, je viens de jouer à basse, comme dans le jeu, trouver la sécurité numérique avec le pallet, c'est normal que en ce moment je suis appena arrivé, je ne peux pas faire tout ça parce que c'est un folle à faire tout ça et la première chose que nous devons trouver est la compagnie, la envie de venir à la campagne, la envie de travailler, de lutterer la magie parce que je pense qu'à l'Erodron m'aime voir une équipe d'agressif, une équipe qui ne moula jamais, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai écrit parfaitement, c'est ce que j'ai dit à la squadra, parce que aujourd'hui sur les journales c'est tout, j'ai demandé ce que j'ai dit, nous sommes une squadra, aujourd'hui la priorité est de trouver entusiasme, de jouer à la squadra, parce que quand on s'envient un passage nous sommes arrabbiés pour aller à conquister, non penser que le compagnie a foutu, mais donner une main à un compagnie, c'est ce, après il y a de travailler, parce que j'aime faire un conflit, comme j'ai dit avant, commander les partites, être dans la métacambre adversaire, créer des situations, et c'est certainement totalement différent de quand j'étais allé dans l'arrivée. Alors, je pense qu'il y a vraiment une grande différence entre le gâteau aux joueurs et le gâteau aux entraîneurs. Honnêtement, si moi j'avais un gâteau aux joueurs dans mon équipe, je ne sais pas s'y jouerais. Mais voilà, à part la petite blague, j'ai vraiment une vision différente du jeu maintenant. J'aime jouer en commençant les actions du bas, du bas du terrain, avoir vraiment le contrôle du jeu, être en supériorité numérique avec le ballon. Moi, je sais évidemment que j'ai beaucoup d'ambition que ce ne sera pas facile au début, puisque je viens tout juste d'arriver. Mais je veux avoir une équipe compacte, vraiment une équipe qui a envie de travailler, qui a envie de s'entraîner, qui mouille le maillot. Parce que je pense que quand on va ouvrir le drone, on a vraiment besoin de ça aussi pour nos supporters. Et vous l'avez même bien dit dans les journaux, quand vous avez écrit hier sur moi aussi, je veux vraiment tout, que tout ce soit compact, qu'on joue comme équipe. Je veux vraiment qu'il y ait cette idée aussi, quand on rate une passe, qu'on ait tout de suite l'envie de reconquérir le ballon et qu'on ne s'énerve pas contre le coéquipier. Bref, vraiment un football offensif, je viens de le dire, vraiment commander les matchs, être toujours dans la deuxième partie du terrain, dans la partie de terrain adverse. Mais voilà, c'est quelque chose de très difficile à faire, mais c'est ce que je voudrais faire. Ludo. Bonjour. Le club a traversé une grosse crise la semaine dernière et a perdu 4-0 à Paris dimanche. Comment avez-vous trouvé l'état d'esprit des joueurs quand vous les avez rencontrés hier ? Je pense que la partita avec Paris Saint-Germain est divinée d'une squadre ingiocable. Une squadre qui a commencé à comprendre bien les mecs de sonatrice et est divinée ingiocable. C'est normalement que la squadra n'ait pas une bonne prestation, mais j'ai vu la partita et j'ai vu l'esprit de l'esprit des quatre défis, des centrocampistes, quasi toute la squadra, parce que peut finirer en tragedie, peut finirer en 10-11 à 0. Et le lato positif de l'allenatore est celui-là, j'ai vu l'orgoglio, je l'ai dit aussi à quelqu'un de leur, de ne pas mouler, de ne pas prendre les barcades, parce que la partita peut finir vraiment très, très mal. Je pense que ce qui m'a plu, mais si nous devons analyser la partita, il y a peu à analyser. Une squadre qui a dominé en long et en long, je pense que ça va arriver avec beaucoup de squadres, parce que quand je dis que c'est devenu un Paris Saint-Germain injiocable, je pense que c'est un débat de fait. Alors j'ai vu le match contre le PSG, et par rapport à ça, je pense que le PSG c'est une équipe qui à l'heure actuelle est vraiment injouable, commence à comprendre les mécanismes de ce nouvel entraîneur, et donc voilà, après évidemment que l'équipe n'a pas fait une bonne performance, mais de ce que j'ai vu, j'ai aimé l'esprit positif des quatre défenseurs, des milieux de terrain, parce que je pense que le match aurait pu finir à 10-11 à 0, et voilà cet orgueil de ne pas baisser les bras, de ne rien lâcher quand même, puisque le résultat aurait pu être encore plus large, encore pire, donc voilà, après je pense qu'il y a vraiment peu à analyser du match, le PSG a dominé le match, et je pense qu'il le fera contre beaucoup d'équipes, parce que je répète encore une fois, je pense que c'est vraiment une équipe très très solide. Bonjour coach, bienvenue à Marseille, vous avez commencé à parler un peu de ce que vous voulez mettre en place sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précisions pour préciser un peu ma question, par exemple, votre prédécesseur avait une prédilection pour le 4-4-2, aimait le marquage en zone, et plutôt n'avait pas de problème à laisser la possession de balles à l'adversaire, voilà, est-ce que vous pouvez nous donner des grandes lignes directrices de ce que vous voulez mettre en place ici au niveau tactique ? Non, je pense que je n'aime pas parler de Marseille, parce que je pense qu'il n'a fait un bon travail, je pense qu'il n'a fait un bon travail, je pense qu'il n'a pas faire quelque chose de différent, je ne sais pas les deux lignes d'A4, parce que les deux lignes d'A4 sont très bien, je pense qu'il n'a pas de jouer avec un vertice basse, je parle de 4-3-3, quelque chose 4-2-3-1, je pense qu'il n'a pas de jouer à l'adversaire, je pense qu'il n'a pas de jouer à l'adversaire de 4-4-4-2. Comme j'ai dit déjà avant, si la squadra est bien, faire une pression un peu plus hauteu, un peu plus hauteu, un peu plus offensif, rischiare aussi tante fois de romper la linee des 4, de être très agressifs, au-delà de tout ce qu'il n'a pas dit avant, je pense qu'il n'a pas de travailler sur ce, de avoir le courage de accéder quelques fois l'un contre l'un, parce que le calcio moderne, pour jouer comme ça, est allé dans cette direction, mais le travail de Marcelino, je pense qu'il a été fait un bon travail, c'est de respecter ce qu'il a fait, mais nous allons à la recherche de faire quelque chose de différent, parce que, calcistiquement, je le vois comme ça. Alors, tout d'abord, je n'aime pas parler de mes prédécesseurs, je ne voudrais pas trop parler de Marcelino, je pense qu'il a fait un bon travail, après c'est vrai que moi, je ne suis pas fan de ces deux lignes, je pense que c'est un jeu un peu plus là, je préfère avoir un niveau différent, par exemple, jouer généralement en 4-3-3 ou 4-2-3-1, je ne suis pas un fan, on va dire, du 4-4-2, mais après, tout dépend de comment se déroule le match, si l'équipe joue bien, essayer de presser plus haut, parfois être même ultra-offensif, on a un peu plus de risque de faire un peu de la rupture aussi au niveau de la ligne des 4, je veux beaucoup, comme je l'ai dit auparavant, sur les pas, sur la possession, parfois accepter les duels aussi en 1 contre 1, je pense que c'est le football moderne qui le veut, donc voilà, je pense que Marcelino a fait un bon travail, il faut le respecter, mais moi j'ai une vision du jeu qui est différente même. Xavier ? Bonjour Claude, bienvenue, justement, durant vos premiers mots, vous avez beaucoup parlé de labeur, de travail, de mouiller le maillot, justement, est-ce que vous pouvez développer votre méthodologie de travail à l'entraînement ? Est-ce que vous faites partie des entraîneurs qui estiment qu'on joue comme on s'entraîne, c'est-à-dire, voilà, avec beaucoup d'intensité, alors l'entraînement, est-ce que vous déléguez à vos adjoints ? Voilà, est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots votre façon de voir les choses ? Merci. Je ne l'ai pas dit, allez. Vous avez parlé de cette chose de travail, du fait de sudeter la maglia, que cherche cette voie des joueurs aussi de l'entraînement, donc, si peut-on expliquer un peu la métodologie du travail, si préférent cette mentalité d'enraînement, comme si jouent les partitions ? Si est-ce qu'un qui a l'autant aussi appogne tant au son staff technique, c'est-ce que fonctionne un peu ce travail ? C'est que les partites sont pendant la semaine, comme les télènes, comme les prépareils, parce que après l'arrennement rispère la partite. Quand on parle de l'intensité, l'intensité est fondamentale dans le calcio moderne. Nous nous basons beaucoup sur les données physiques, sur la carga des données que nous donne une partite et un arrennement. Et après, ce que nous voulons faire quand nous avons la balle ou non nous avons la balle, mais nous devons faire avec grande intensité. Parce que si nous faisons tout à 1 à l'heure et nous allons bien, nous ne pouvons pas faire. Quand je parle que nous devons romper la linee, quand je parle que nous devons accéder l'un contre l'un contre l'un, certaines fois, pour porter plus hommes dans la main de la campagne adversaire, pour faire un goal, et ne pensons seulement à défiler et à jouer en contre-attacque. Cette équipe a des caractéristiques précises, c'est une équipe qui, dans le campagne, a grande vitesse. C'est une unité qui nous avons laissé avec la balle ou la握ation. On a l'air d'un, on a la plus de pression, on a la plus de pression, si peut appareiller bien et on a 40 à 50 mètres de camp pour faire mal aux adversaires. C'est pour ça qu'il faut travailler. Ce qui est de l'un de l'un, c'est un personnel personnel qui travaille beaucoup. Nous sommes un peu stressés avec les joueurs, parce qu'ils meurent, parce qu'ils meurent, pour essayer d'apprendre le plus rapide possible de ce que nous voulons faire. Mais on fait avec respect, avec l'éducation, et on essaye d'entrer dans leur test. Alors, en ce qui concerne les matchs, je pense que les matchs se gagnent par le travail de la semaine, parce que c'est vraiment l'entraînement après qui se reflète dans les matchs. Donc voilà, moi c'est un peu ce que j'ai comme idée, cette intensité. Je pense que cette intensité est vraiment fondamentale. Donc à l'entraînement, on se base beaucoup sur les données physiques, sur la charge de travail, sur les charges aussi, les données statistiques qu'il y a pendant les matchs. Ce qu'on veut essayer de faire avec ou sans le ballon, toujours que ce soit avec intensité, parce que je pense que si on fait les choses bien, mais qu'on va 1 à l'heure, 2 à l'heure, on va nulle part. Donc il faut vraiment, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le football moderne a vraiment ce besoin d'intensité, comme je disais tout à l'heure parfois, de casser les lignes, d'être en 1 contre 1 pour réussir à avoir plus d'hommes après qu'ils se trouvent dans le milieu de terrain adversaire. Avoir une équipe rapide, réussir à bien sortir de la pression, pour pas seulement se baser sur une défense et de la contre-attaque, mais avoir beaucoup de terrain, 40-50 mètres pour réussir à dérouler notre jeu. Et après, comme vous l'avez dit, c'est vrai, j'ai un staff d'adjoints, de personnes qui m'aident, on fait beaucoup de vidéos, on analyse tant les vidéos de nos adversaires qu'aussi notre jeu à nous. Je sais qu'on peut être un peu stressant pour les joueurs, puisqu'on les embête, on les pousse, mais on le fait toujours avec respect et éducation pour essayer de sortir le meilleur de nous. Bruno ? Bonjour et bienvenue. En tant que joueur, vous avez eu de grands entraîneurs. Est-ce qu'il y en a un particulièrement duquel vous vous inspirez, s'il vous plaît ? Et c'est un championnat que vous allez découvrir, la Ligue 1 française. Est-ce que vous avez discuté avec certains entraîneurs qui sont passés déjà par là ? Et on peut penser à Igor Tudor, s'il vous plaît ? Oui, mais je veux dire que quand on commence, ce n'est le 9 ans que je fais à l'anateur, quand on commence la décision de faire à l'anateur, si, tu appogges dans les premiers années à l'anateur, c'est que je vais vous donner à l'anateur. Et après, plus du temps, plus vous avez les deux courses, les dynamiques qui peuvent aider, c'est quelque chose qu'est-ce que tu as passé dans un scogliatoire, c'est comme ça qui était comporté dans certains moments, l'anateur, Je ne fais pas de problème avec les compagnies. Ce n'est pas de problème, mais c'est toujours le technique technique. Parce que si voyait à voir l'année dernière, j'étais à la ligne de 4, je ne la rompeais jamais. L'année dernière, Valencia a rompre la ligne de 4, car j'étais à Napoli, à Milan. L'année dernière, Valencia a rompre la ligne, j'étais à jouer avec un joueur de pied invertit. Ce n'était pas de temps à jouer avec quelque chose à nouveau, c'était donc un peu de chose. J'étais-à-vis à Lippie, à Ancelotti, à tous les années de la ligne de Caution, car j'étais toujours à la ligne de Buccia, mais je suis-à-visé l'aise et à la ligne de Caution, j'étais-à-visé à vue et học une idée, j'étais-à-visé à la même chose… Je ne suis sûr que tante squadre n'acceptez ce qui m'a, qui n'est pas fonctionné comme je veux jouer parce que si tante squadre non sont fonctionné non ont caractéristiques pour pouvoir faire le calcio que j'aime, c'est mieux non aller et sur l'autre chose je n'ai pas parlé avec personne qui mais c'est évident que c'est une ligue très physique c'est une ligue que les joueurs courent beaucoup avec une vitesse incroyable et c'est un campionage imprevedible c'est qu'on a dit la squadra ieri c'est qu'on a dit la squadra si peut permettre dans la ligue de jouer avec deux joueurs en moins à niveau physique il faut toujours avoir parité au moins sur la course parce que si une squadra la ligue peut penser de jouer avec trois ou quatre joueurs qui attendent la balle et ne partentent pas toutes les parties alors je pense que quand j'ai commencé moi à être coach parce que là c'est la neuvième saison neuvième année que je suis entraîneur quand j'ai commencé c'est vrai qu'au début je m'appuyais un peu sur les entraîneurs que j'avais eu mais après au fil du temps les choses changent évidemment la vision du jeu c'est vrai que j'ai pu me baser par exemple sur comment se comporter un entraîneur par exemple sur les expériences au niveau du vestiaire quand il y avait quelque chose qu'on faisait pas bien mais au niveau tactique technique c'est complètement différent c'est vraiment quelque chose qui m'est propre et puis même moi en tant qu'entraîneur j'ai changé aussi ma vision du jeu par exemple à Naples à la 6 Milan j'avais une vision plus par secteur par rôle par poste et après à Valence l'an dernier j'ai commencé à casser la ligne de 4 comme c'est quelque chose que j'avais jamais fait avant à mettre des joueurs qui avaient le pied inversé donc voilà tout peut changer au fil du temps c'est vrai que je m'inspire quand même mes entraîneurs tous m'ont beaucoup donné Lippi et Ancelotti pour en citer que deux j'essaye aussi de changer un peu mes idées de voir aussi en fonction des joueurs parce que parfois et la raison pour laquelle j'ai pu refuser des clubs aussi c'est qu'il faut voir les caractéristiques des joueurs je pense que si l'équipe n'a pas les caractéristiques qui s'adaptent à mon jeu ça vaut pas forcément la peine d'essayer donc voilà après ça c'est ma vision et en ce qui concerne la deuxième question j'ai parlé avec personne qui l'avait entraîné ici mais ce que je connais de la Ligue 1 c'est que c'est un championnat avec beaucoup de courses avec une vitesse incroyable et la seule chose aussi qui peut la définir c'est imprévisible je pense qu'on ne peut pas se permettre aucune équipe ne peut se permettre d'avoir deux joueurs de jouer avec deux joueurs qui ne sont pas à 100% au niveau physique il faut que les équipes soient également égales au niveau de la course et si une équipe pense prétend jouer avec 2-3 joueurs qui attendent juste le ballon voilà en défense sans courir ça fera tout de suite des scores-flubs Flo Bonjour Mister ici au fond je voulais vous demander de ce que vous avez pu étudier de votre effectif que visiblement vous connaissiez déjà un petit peu vous n'arrivez pas non plus avec une vision totalement inconnue de l'OM mais de ce que vous avez pu de l'effectif de ce que vous savez de la Ligue 1 avec Paris vous l'avez dit qui est très compliqué avec Monaco évidemment de la concurrence est-ce que vous estimez que être dans les quatre c'est une mission compliquée ou atteignable cette saison ? en ce moment c'est facile pour le club que nous sommes la parole d'ordine est l'Europe parce que nous sommes en Marsiglia parce que la histoire de Marsiglia c'est que la sua casa et la sua habitat est l'Europe c'est que la France c'est la question c'est la question c'est avec nos coins dans cette tour nous ne parsons pas nous sommes à Bruxelles à l'organisation on passe aprovechante pour l'encinceneый nous avons des moments ... ... ... Alors, je pense que c'est simple pour ce club, le mot d'ordre c'est vraiment Europe, je pense que c'est, de par son histoire, son milieu naturel entre guillemets, et puis c'est simple, moi j'ai un prolongement de contrat qui est lié à l'Europe, donc évidemment j'ai envie qu'on soit dans les quatre, sinon je risque de rentrer chez moi, mais voilà, à part ça je pense vraiment que l'important à l'heure actuelle c'est de se concentrer sur créer, générer de l'enthousiasme, de l'envie, de commencer à bien faire les choses, c'est vrai que c'est une équipe qui est en difficulté mais qui a des valeurs, et donc maintenant il faut vraiment qu'on se concentre match après match à atteindre nos objectifs, donc voilà, l'objectif oui c'est d'être dans les quatre, mon contrat en dépend, mais voilà, même s'il y a des adversaires qui sont évidemment de très haut niveau, je pense qu'il faut se concentrer sur ça, sur cette idée d'enthousiasme, mais aussi faire en sorte que les gens viennent au Vélodrome et qu'ils soient heureux et fiers de notre équipe. Nico. Oui, bonjour, bienvenue, qu'est-ce que vous connaissiez de l'Olympique de Marseille avant d'y signer, et qu'est-ce que vous connaissiez également du stade Vélodrome ? C'est facile, c'est une demande facile, c'est très facile. C'est parti d'Arvoulot-Rôme, c'est un des peu de pays européens qui se sont à l'Amérique du Sud, j'ai misé un seul seul, j'ai eu risqué un seul, j'ai reminding, j'ai un seul, j'ai mis un peu d'entrée, j'ai un instant, je suis un seul, j'ai mis un seul, j'ai un seul, j'ai un seul, j'ai un seul seul, j'ai un seul, j'ai un seul, j'ai un seul seul, j'ai un seul, j'ai un seul, j'ai ? Quand on se sent, on se sent, c'est la pelle d'oc. Je pense qu'il doit être un valore ajouté. Il doit être quelque chose que nous devons traciner leur, et qu'ils devons traciner nous. Et le club ? C'était un garçon. C'était un président, parce que j'étais ingenue. C'était une grande squadre. Papain, Deschamps, des grands joueurs. La première coppe des champions. Après deux ou trois années, c'est été une grande rivalité, des grands joueurs. Je me rappelle une squadre avec une équipe incroyable. En ces années, dans l'année, j'étais en train d'accompagnement, parce que j'étais en train d'accompagnement, j'étais déjà un peu à l'aise, et après une fois, j'étais en train d'accompagnement. Mais c'était une histoire, c'est une histoire belle. C'est la première chose que quand tu dis Marsilien, tu dis qu'ils veulent des attributs pour pouvoir travailler à Marsilien. C'est un environnement caldo, un environnement où la personne est passionnée, c'est beaucoup qui me plait. C'est ce qui, 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 c'est ce qui ? C'est ce qui, c'est ce qui ? Il y a un peu de problèmes, mais nous espérons, avec les prestations et avec l'attaquement de la main, pouvoir réussir à recouler la porte et créer une belle atmosphère au vélo-drôme. J'ai cru que j'allais presque perdre mon genou. C'est vraiment une atmosphère qui te donne la chair de poule, ça tremble. Je pense que c'est vraiment une valeur ajoutée pour le club. Il faut qu'on essaye tant eux avec nous que nous avec eux de se tirer vers le haut, de se pousser au maximum. Et en ce qui concerne le club, je me rappelle quand j'étais petite, Bernard Tapie qui était président. Ça a toujours été un club avec une grande histoire de grands joueurs, papés, des chants. Il y a toujours eu une très grande rivalité. de grands matchs. C'est aussi un club avec des supporters incroyables. Cet été, quand j'avais parlé un petit peu avec le président, le président a aimé bien parler, appeler, s'informer. C'est vrai que cet été, on avait déjà un petit peu échangé. Je sais que Marseille, l'OM a vraiment une belle histoire. On m'avait dit, je sais que pour venir dans ce genre de club, il faut avoir les épaules larges parce qu'il y a beaucoup de pression. Il y a vraiment une ambiance folle. Mais moi, c'est quelque chose qui me plaît. J'avais entraîné à Naples, j'ai une expérience à Naples et je pense que les villes se ressemblent un petit peu. Donc voilà, après, évidemment qu'il y a eu quelques petits suics, il y a quelques petits problèmes en ce moment. Mais je pense que, voilà, j'espère qu'on réussira à offrir de belles performances aux supporters. Gilles. Bonjour, coach au fond, bienvenue. Vous venez de parler de l'ambiance incroyable que vous connaissez au Vélodrome. Mais est-ce que vous connaissez le contexte sulfureux qu'a décrit votre nouveau président il y a à peine quelques jours avec déplorant des menaces à son encontre, déplorant un contre-système, un contre-pouvoir au sein même du club et des influences externes qui auraient notamment causé le départ de vos trois prédécesseurs. Est-ce que vous connaissez ce contexte-là ? Est-ce qu'il faut être passé par Palerme et Naples pour accepter ce défi ? Qu'est-ce que vous pensez cette situation ? Est-ce qu'il faut avoir fait une expérience à Palerme et Napoli ? Je suis vissue, j'ai vissue les contestations en première personne. Quand les choses vont mal, j'ai vissue, j'ai vissue. J'ai dit ce qu'il faut, c'est que les pensées ne sont pas mal, j'ai vissé des pensées né difficiles. Mais c'est la première chose qu'il mi ai dit le président, c'est que le problèmes qui nous avons été, comment ils nous résoudent pas, comment ils résoudent les choses, c'est la vérité qu'il est. Je le dit maintenant, la parole qu'ils ont dit, c'est que je n'avais pas d'ex, c'est que je n'avais pas d'ex. C'est une situation difficile, non facile, mais j'ai parlé, j'ai contemplé et la première chose que j'ai dit, c'est comme faire dans les premières difficultés à sortir de l'esprit ? J'ai juste la sperance que l'Umino devienne toujours l'accessaire et réussir à gagner de partit et de partit, parce que c'est le fait, c'est la réalité. Mais je ne sais pas, c'est difficile, comme dans toutes les autres places, c'est très calme, parce que c'est comme ça. Et j'ai réussi à continuer, à ne pas me focaliser sur la contestation que j'ai subi, de regarder avant et de donner le maximum. Alors, je pense que moi aussi, par le passé, j'ai vécu aussi des situations de contestation. Je sais ce que c'est. Je sais que quand les choses vont mal, parfois on a un peu de pensée négative. Moi, j'ai parlé tout de suite avec le président de ça, de la façon que vous pouvez résoudre les problèmes. Je lui ai fait une petite blague, ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit, s'il faut prendre une gifle, voilà, je prends une gifle et il faudra se taire. Donc ça, c'est un peu l'idée. Mais je sais, je suis conscient de la situation. Je sais que c'est une situation difficile. Mais comment faire pour en sortir avec le travail ? Travailler avec nous, justement, essayer vraiment de garder l'espoir pour réussir à aller de l'avant et gagner match après match. C'est comme ça que les choses pourront aller de l'avant. Je sais que c'est dur, voilà, comme toute place, comme toute ambiance chaude. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà vécu. Mais voilà, il ne faut pas se concentrer sur les contestations. Il faut vraiment essayer d'aller de l'avant, de se concentrer sur le futur et de donner le maximum. Pour finirla, si vivait une fois seule. Forse si vivait deux ou trois vies, si pouvait dire de ne de venir à Marsiglia. Mais si vivait une fois seule, et qui a orgoglio, qui aime ce travail, non si peut dire de ne à une société comme Marsiglia. Si vivait une fois trois vies, forse avais dit de ne. Mais si vivait seulement une vie, comme tous les jours, non si pouvait dire de ne. et acheter aussi de ces difficultés. Parce que c'est clairement l'Olympique. Merci. Et pour finir, je pense qu'on n'a qu'une seule vie. Donc si j'en avais eu deux ou trois, peut-être que j'aurais pu dire non à l'OM. Mais voilà, je pense que pour les gens qui aiment ce sport, qui aiment ce travail, c'est un club qui n'est pas refusable. Donc vraiment, c'était une occasion que je ne pouvais pas perdre, puisque je le répète, je n'ai qu'une seule vie, comme vous tous. Et donc, c'était une occasion qui pouvait ne pas se répéter. Marion ? Ministre, pour parler un peu sportif, il y a une échéance importante, samedi contre Monaco. Vous avez récupéré votre groupe, participé à votre première séance hier. Il semblerait qu'aujourd'hui, vous ayez déjà bien travaillé. Est-ce que vous avez déjà cette expérience d'arriver en cours de saison et prendre un groupe ? Est-ce qu'en trois jours, quelques séances, c'est déjà suffisant pour changer des choses positivement avant le match de samedi ? Je pense que la bravura d'un acteur est de faire le moins d'années possible maintenant. Quelle que j'ai en tête aujourd'hui serait un folle à proposer de partir d'al basse, avec le courtier, faire des giocations. Je pense que il faut mettre aussi les joueurs en condition de faire l'esprimer au maximum. Et je pense que nous devons faire quelque chose de différent. Nous avons fait deux alignements très bons, nous avons préparé un peu le travail en phase défense de la façon de jouer Monaco. C'est une équipe qui joue à des qualités, 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 à des qualités. On est, c'est une Éphnique qui ouvre la transition. On est une équipe qu'on a75 ou 1 m, on a bottles de la啡? non méritava di perdere la partita ed è una natura che gioca molto in verticale che la scuola dell'ipsia sa quello che deve fare e niente vediamo vediamo sicuramente bisogna fare una gran partita a livello mentale a livello di sofferenza perché se non abbiamo quello sarà una partita molto molto durata allora io penso che la bravura in questi momenti da un entraineur è di fare il meno dommage possibile perché ovviamente sarebbe pensare che io posso già imposer un giro in si più tempo in partito con il giro con il giro per il bisogno che si può s'exprimere al meglio quindi abbiamo fatto due tre buoni entraine, abbiamo lavorato un po' sulla fase difensiva anche su la forma in cui gioia Monaco, c'è un club che ha anche di tre buoni giocatori lì hanno perduto 1-0 a la 93e luna con di Nice con due penalti rati e non meritano di perdere lì hanno un giro veramente molto verticale con un entraineur che è un po' di scuola di Leipzig quindi questo va essere un lavoro mentalo di savoir s'offrire nel match altrimenti sarà molto complicato Constant Buongiorno 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 J'ai été vraiment très ouvert et peu importe, j'ai eu lité de contraste avec mes joueurs. J'ai dit ce que je pense, quand j'ai vu les joueurs, ils capisent que c'est un vrai, que ne racontontes bugues. Et c'est la mia histoire, comme le fait de tants qui pensent que je n'aime pas jouer parce qu'ils pensent que je n'aime pas jouer. J'ai cherché tant d'autres courses, après j'ai eu lité d'allenar à Valencia 6 mois, à Milan, à Napoli. Les équipes ont toujours eu l'impression d'un bon jeu. Après que j'ai pu mire à niveau caractérale, non avec les joueurs, mais avec les dirigeants, c'est que j'ai pu mire, mais avec les joueurs. Parce que le problème le plus grand de ma carrière a toujours été un peu le rapport avec les dirigeants. Je pense que c'est un step que je dois migliorer, si je veux faire ce métier encore pour trente ans. Alors, au niveau de mon caractère, je pense que c'est vrai que si on regarde un peu sur ma carrière, il y a peu de gens qui travaillaient, qui parlaient forcément très bien de moi, qui faisaient beaucoup d'éloges, parce qu'ils ont encore l'idée du Gattuso joueur, qui est vrai. C'est vrai, j'étais un joueur agressif, mais je suis agressive quand je suis sur le terrain. Après, quand on est en dehors du terrain, j'écoute beaucoup mes joueurs. Je pense que j'ai vraiment très peu de soucis avec des joueurs. Je suis quelqu'un qui dit les choses en face. Je ne suis pas un prof avec le bâton qui va toujours être derrière vous. Donc voilà, moi, j'essaie toujours de parler avec les joueurs, d'être transparent. Je pense qu'aussi, c'est quelque chose que les joueurs apprécient quand ils voient que ce qu'on leur dit, ce n'est pas des mensonges, qu'on dit la vérité, qu'on a un rapport ouvert. Donc, c'est vrai, je dis ce que je pense, mais je pense qu'être honnête, au final, ça plaît. On a vu, j'ai fait six mois à Valence, j'ai été à Naples, à Milan. Là, c'est Milan, on a toujours proposé un bon jeu. Donc, au niveau de mon caractère, je pense que la chose sur laquelle je dois encore m'améliorer, c'est mon rapport avec les dirigeants. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, parfois, j'ai un peu du mal au niveau du caractère, mais jamais avec les joueurs. Merci. Allez, on va passer à 3 questions pour le Président sur la résolution gauche. Karim. Bonjour, Président. J'ai une question un peu détournée. Gennaro Gattuso va parler de discussions, déjà, cet été avec vous, là, intense ces derniers jours. Je voudrais savoir si Ravier Rivalta a participé à ces discussions, puisque dans les différents cas de transferts ou de discussions qui venaient avec des gens d'Italie, il était régulièrement très impliqué. Est-ce que Ravier Rivalta a fait partie de ces discussions, et qu'en est-il de sa position aujourd'hui ? Bonjour. Bon. Merci, coach, pour me prévenir de ce que nous souhaitons. Surtout sur la situation de Javier. Javier, on a beaucoup discuté pendant les dernières semaines sur le plan humain, mais naturellement, un des choses dans le moment où j'ai pris la décision de rester comme Président de l'OM, j'ai l'appris sur un plan comme Président de l'Olympique de Marseille pour le respect de l'institution. Dans ce moment, la priorité, naturellement, c'est la recherche d'un nouveau coach dans les circonstances actuelles. Il m'a conseillé sur la décision. On a beaucoup discuté pendant les dernières années. Toutes les conversations avec Gennaro, on les a en tête à tête. Sur sa situation, et même sur les autres membres du directoire, parce que c'est une question et une situation qu'on a subi quatre personnes en même temps, je vous dis la vérité. J'ai pris la décision pour un acte de respecter l'institution, leurs rôles et toute l'implication dès le moment qu'il est accepté de Président de l'Olympique. Un Président a une responsabilité. Les gens qui travaillent dans le football ont des autres responsabilités, et c'est ça que j'ai expliqué à tous mes collaborateurs, spécialement pour des motifs. Chacun doit se regarder à son intérieur et penser le bien pour les familles et la situation qu'ils ont vécu. Ma situation, c'est un, et avec tout le respect pour tout le monde, les situations du reste des liens. Especialement parce que ma responsabilité aussi comme Président de Séclair, c'est que tout le monde qui travaille à l'intérieur de Séclair, des premiers salariés jusqu'à les derniers joueurs, jusqu'à l'entraîneur, jusqu'à les dirigeants, tout le monde doit se sentir en pleine confiance et en sécurité et que ce type de situation ne se reproduise pas. On parlera la prochaine semaine tous les mêmes du directeur ensemble et on prendra des décisions. Flo. Pablo, bonjour. Bon, c'est délicat de poser cette question parce qu'on est là pour présenter Gennaro Gattuso, mais vous n'avez pas encore pris la parole sur Marcelino. Est-ce que ça a été dur pour vous personnellement et professionnellement de le voir partir ? Et pourquoi a-t-il pris cette décision véritablement ? Est-ce qu'il est parti en démissionnant ? Est-ce que c'est lié à la réunion qui a été trop tendue pour lui ? Voilà. Pourquoi cette décision et comment vous l'avez vécu ? Bonjour. Je tiens à remercier, je le dis dans les différentes occasions, le travail qu'il a développé à l'intérieur de l'Université de Marseille. Si on est ici, je peux faire en confidence parce que c'est en France, on se dit pendant les conversations. ce n'est pas, et on l'a parlé Gennaro et moi, ce n'est pas pour une situation sportive normale. C'est pour une circonstance que je considère inadmissible dans le football, qu'on doit travailler pour changer et que ça ne se reproduise pas. C'est en conséquence de ce type de situation que j'ai particulièrement considéré inadmissible. Dans ce moment, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai parlé tout de suite de ce qui s'est passé avec Marcelino. Il a pris la décision, spécialement parce que travailler dans son ambiance où la menace peut arriver, où la menace se produit, se peut reproduire, c'est très difficile. Et aucun entraîneur, je crois, et aucun dirigeant peut travailler dans des circonstances comme ça. Mon engagement maintenant, c'est de faire changer les choses et que ce type de situation qu'on a vécu dans cette salle, ça ne se reproduise pas. Mais, sincèrement, j'aimerais bien parler des sportifs et recevoir des questions des sportifs. Il y a beaucoup de travail à faire, on le fera. C'est un compromis que j'ai pris avec Gennaro depuis le premier jour parce qu'on doit construire un Olympique de Marseille qui fonctionne comme un club de football normal. Maintenant, c'est le temps de parler des sportifs et c'est la chose la plus importante. Madame. Alors, bonjour. Oui, Pablo, bonjour. Du coup, deux petites questions en une, mais ça rejoint le sportif. Vous avez été mis sous pression également par les supporters. Voilà, vous avez annoncé officiellement que vous restiez président. Est-ce qu'avec Gattuso, vous avez l'impression de jouer un peu votre dernière carte aussi ? Voilà, vous personnellement. Et puis, est-ce que vous allez vouloir rediscuter avec les supporters ? Ça, c'est important pour que sur le plan sportif, ce soit de nouveau un peu calme aussi et qu'il y ait une certaine sérénité autour du club. Je suis chargé de parler de sportif naturellement, quels que soient les dirigeants et soumis à des résultats. Si je me regarde d'allier, je ne crois pas et ce n'est pas à Roran qu'on a fait de très mauvais résultats les deux dernières saisons. Je ne sais pas, dans une ambiance de football, parler des dernières quarts. Et je tiens pour le travail que toutes mes équipes de collaborateurs ont fait au final des dernières années. C'est le terrain toujours à parler. Et je ne suis pas ici sur la pression, je me sens avec la pression, tout le contraire. J'ai la confiance avec Gennaro, j'ai la confiance que ce qu'il va proposer, c'est la bonne chose, c'est l'homme de la situation. C'est une situation dans laquelle il a très bien analysé l'équipe, il a bien analysé toutes les différentes solutions. Je suis resté impressionné pour le niveau de connaissance qu'il avait de notre effectif et des solutions potentielles. Tout ce que c'est extra-sportif, je ne préfère pas parler dans ce moment. Seulement dire que ce qu'on doit faire, c'est appeler à l'unité et travailler tout le monde dans la même direction. C'est ce qu'on demande depuis le premier jour, parce que si tout le monde dans un club de football va dans la même direction, c'est plus facile aux professionnels de travailler. Constant. Bonjour Président. C'est deux petites questions sur le portif cette fois. On dépeint souvent Gennaro Gattuso comme un peu un pompier de service, c'est-à-dire qu'il vient éteindre les feux dans les clubs, c'est arrivé à Naples, c'est arrivé à Milan, il me semble. Première question, est-ce que vous trouvez ça un peu dur ? Parce que vous l'avez dit, vous avez déjà parlé avec lui, vous avez analysé ce qu'il pouvait apporter. Et la seconde question qui arrive, c'est justement, selon vous, qu'est-ce qui va apporter au-delà du tempérament dont l'équipe a besoin, le surplus d'âme dont l'équipe a besoin ? Je crois que c'est dur pour commenter la carrière de Gennaro, ce type de commentaires, spécialement pour en question. Je tiens un peu à faire de l'histoire. Il a pris des clubs en Italie dans sa situation compliquée. Je parle des troisième dernières expériences. Deux fois qu'il est entré pendant la saison, il a amélioré les résultats. La dernière saison dans tous les deux clubs, il a eu des résultats et de très bon football et avec un procès de stabilisation dans les clubs, et les clubs a amélioré et les clubs s'est développé. Il entend que dans les deux dernières expériences, tous les deux clubs ont fini à gagner le championnat, après le travail qu'il a réalisé pour chercher à mettre dans la bonne voie les différentes équipes. Ça, c'est la réalité. À Balance, à dire la vérité, je connais ces clubs par cœur parce que j'ai travaillé pendant des saisons. Le travail qu'il a réalisé dans un premier moment, pour moi, c'était une des équipes en Espagne qui lui aimait mieux au football. Et ce que j'avais apprécié beaucoup, c'est comment il s'avait adapté à des supporters exigents comme celle de Mestaya, avec un type de football qui collait dans un premier moment à ce que les supporters de Balance attendaient. Après, je connais par cœur ce club et je connais les difficultés dans le moment actuel de travailler à Balance. Il m'a perdu, ni moins 30 secondes à parler de la situation de Balance. Pour vous dire, jusqu'à quel moment, il n'y avait rien à parler de ce type d'expérience. Et du coup, parce que, excusez-moi, le Vélodrome a adoré Igor Tudor pour l'intensité, ils ont beaucoup aimé... Pardon, la deuxième question. Voilà, c'était ça. Ce qu'il peut apporter pour moi, et je cherche d'être bien sincère dans la réflexion, non ? Dans une équipe, avec la situation actuelle, il va donner de l'énergie, de la personnalité et beaucoup de confiance aux joueurs. Ça, c'est le premier pas. Avec la confiance, la personnalité et l'énergie, c'est un moment de développer un système de jeu, comme il l'a dit, que c'est propre à lui, avec beaucoup de sorties de balles, avec beaucoup de constructions, beaucoup de supériorités numériques dans le terrain. Jouer dans les différentes lignes. À Balance, par exemple, le contrepressing qu'il avait, c'était d'un niveau très haut. C'est un système tout à lui, mais pour faire ça, il a la personnalité. C'est l'homme de la situation pour mettre tout le monde en confiance, comme il l'a fait, dans toutes les expériences qu'il a dirigées. Je me disais que l'unique prépacité que j'avais, il président, il me disais, il me disais, il me disais, comment vas-tu faire le jeu ? Je disais, attends un moment, je ne suis pas si pavent de venir et de proposer un calcio, comme je veux faire les premières semaines, tranquille. Mais lui, il a la peur la plus grande de traîner le cœur quand je veux faire les uscites, comme je veux faire, et c'est bien qu'il veut faire son perplexe. Alors, le seul doute que j'avais, si je peux me permettre de dire ce que j'avais dit avec le président, c'est quand lui m'a dit, mais comment tu m'as fait si tu viens pour laisser imposer tout de suite ton jeu aussi rapidement ? Et je lui disais, non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas aussi fou que ça pour essayer tout de suite de jouer directement comme je veux le faire. Parce qu'il m'a dit, quand je vois un peu tes relances comme ça, quand tu repars du bas directement, c'est quelque chose qui parfois me fait un peu stresser. Donc voilà, c'était le seul doute qu'il avait. Allez, dernière question, Xavier ? Voilà, c'est une question toute bête, mais pour les principaux intéressés, entre guillemets les joueurs, qui ont eu une semaine dernière un peu compliquée, enfin, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez, deux, pour les prochains mois ? Est-ce que pour vous, c'est le faire favorable du passé ? On repart sur un nouveau chapitre ? On doit s'adapter au conseil du nouveau coach ? Voilà, je me rappelle, quelle est l'idée ? Il y a les joueurs, il y a l'entraîneur, il y a les clés. Merci. On va faire la photo. Merci à tous. Merci. 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 On va faire chacun, je vous invite. Les photographes ? C'est bon pour les photographes, il vous plaît ? Merci. Merci. On va laisser travailler les caméramans de vous. Merci beaucoup. S'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est bon pour tout le monde. On a très bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Aura-t-il l'occasion de parler français ? Au revoir. S'il vous plaît un peu. Au revoir. Aura-t-il l'occasion de parler français ? Merci. 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 Merci.